Le routing de la M32, un univers obscur ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de RGprod, quelque chose qu'on me demande très souvent, je crois que c'est la chose qu'on me demande le plus souvent, c'est le réglage du routing sur la M32 ou la X32. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez obscur dans cette console, quelque chose qui n'est pas forcément très bien fait, c'est pas présenté très facilement, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser cela facilement, et puis une fois que vous aurez compris un petit peu la mécanique de paramétrage dans la console, après ce sera très facile et ça va devenir un jeu d'enfant pour vous. Tout d'abord pour l'exemple, j'ai branché la Midas à un DL16, alors mon DL16 est en Fly, et je le branche généralement avec un câble RJ4545 de 50 mètres sur tourée, ce qui est pratique pour les événements, et je viens le brancher en AES50 à la console et à l'arrière du DL16, et ensuite je l'allume par derrière, histoire que cela apparaisse bien correctement dans la console. Pour voir s'il est bien connecté, je vais dans Routing, et ici je vois Connected Devices, dans le A, AES50 A, il y a bien mon DL16 qui apparaît. Au niveau du Routing de la Midas M32, comment ça va se paramétrer ? Donc tout se fait depuis le bouton Routing, juste ici. Le premier onglet c'est les Inputs, donc c'est vraiment les entrées dans la console, qu'est-ce qui va rentrer dans la console ? Moi je me fais généralement une scène de base de la console, comme j'aime l'utiliser et comme je vais l'utiliser rapidement en concert pour gagner un maximum de temps. Moi j'utilise en général un DL16 pour les 16 premiers canaux, et ensuite en général les 17 à 32 entrées physiques de la console, que je vais brancher par exemple avec un multipaire analogique de type boîtier de scène. Donc ici, sur les entrées 1 à 8, ça se passe toujours par bloc de 8 sur la M32, en tout cas au niveau de ce paramétrage-là. Je choisis pour les entrées 1 à 8, les entrées AES50 A à 8, mais je pourrais très bien choisir d'autres choses. Par exemple, de base, on va être sur le local 1 à 8. Local, c'est les entrées physiques qu'il y a derrière la console, donc les entrées 1 à 8, 9 à 16, 17 à 24, 25 à 32. Donc je peux très bien dire que les entrées 9 à 16, elles rentrent dans ma console de 1 à 8, donc ça veut dire que ma piste 1 sur ma console, ce soit la canal 9. D'ailleurs, si je fais ça, ici c'est écrit Chanel numéro 1, mais IN 09. Si je passe en 1 à 8, il ne s'affiche rien, ça veut dire que c'est normal, c'est de 1 à 32. Et si je passe en AES50 A à 1 à 8, on a un petit A qui apparaît. Si je passe dans les AES50 B, on va avoir un petit B. Les entrées card, ça c'est pour tout ce qui est le multipiste depuis un ordinateur. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur le multipiste. Donc on a un petit C qui apparaît. Et ensuite, on a User In, qu'on va pouvoir paramétrer un petit peu plus tard, je vous montrerai ça. Donc je reste sur mon AES50 1 à 8. Mes 9 à 16, ça va être mes AES50 9 à 16. Donc on a des petits A tous sur la première page. Et puis ensuite, de 17 à 32, ça va être mes entrées physiques locales 17, 24, 25, 32. Donc les deux premières colonnes, c'est pour mes entrées ici en 1 à 16. Et pour mes entrées de 17 à 32, c'est mes deux colonnes suivantes. Ma dernière colonne, Auxilia In, ça va être pour mes 8 dernières pistes ici, que je peux paramétrer comme je veux. Aux 1, ça va être pour les entrées jack qu'il y a à l'arrière de la console. Donc encore une fois, vu que c'est des entrées en jack, il n'y a pas de pré-empli derrière. C'est uniquement pour des appareils avec une sortie de niveau ligne. Mais je peux aussi paramétrer d'autres choses, comme les entrées physiques 1.2 ou 1.6, ou l'AES50. Ou encore également, mes user in, ou mon multipiste en USB. Je reste en auxiliaire. Onglet suivant, AESA. Donc ici, c'est pour l'AES50. Il faut bien comprendre que les canaux AES50 peuvent faire transiter 48 canaux en entrée et 48 canaux en sortie. Pour les 48 canaux en entrée, pour le paramétrage, il faut voir ça directement sur le DL16. Mais pour les sorties, on va le paramétrer depuis la console Midas. Donc on va pouvoir utiliser 48 canaux de sortie à envoyer vers la sortie AES50A. Et puis la même chose par la suite pour la AES50B. Moi, j'ai choisi que mes sorties 1 à 8 de mon AES50A fassent sortir les sorties 1 à 8 de ma console. Donc grosso modo, mes retours en général sont patchés de 1 à 8. Et puis également, les sorties 9 à 16 de ma console vont sortir en AES50A de 9 à 16. Pour les sorties AES50A de 17 à 24, 25, 32, etc. Moi, j'ai choisi simplement de recopier la même chose. Je n'ai pas besoin de plus de sorties en général. Mais je peux m'en servir pour recopier les sorties déjà que j'ai paramétré ici. pour, par exemple, pourquoi pas, un mixage de retour d'une console qui aurait à côté du plateau. Mais si je voulais, dans mon signal AES50A, je pourrais choisir différents signaux. Comme par exemple, si je choisis un local 1 à 8, j'aurais la recopie de mes entrées 1 à 8 de ma console directement en sortie, qui passerait par le câble AES50A. Et ce serait directement une sortie de console avec les pistes qui ne seraient pas traitées. J'enchaîne avec l'onglet Card. Ici, on va paramétrer ce qu'on va envoyer dans la carte USB et donc potentiellement dans l'ordinateur. De base, j'ai paramétré que ce sont mes entrées physiques 1 à 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32 qui vont être envoyées dans mon ordinateur. Mais vu qu'ici, en input, j'ai mon AES50 de 1 à 8 et de 9 à 16, si je veux pouvoir tout réceptionner dans mon ordinateur correctement, je vais me mettre ici en AES50 1 à 8 et AES50 9 à 16. Ce qui fait que dans ma carte USB, j'aurai exactement ce qui va arriver dans ma console, les 16 entrées du DL16 et les 16 entrées physiques de la console. Je pourrais très bien choisir de l'envoyer autre chose, comme par exemple envoyer des sorties, des outputs, par exemple pour enregistrer directement des bus masters ou différentes autres sorties paramétrables. Ensuite, sur l'onglet XLR, on va pouvoir paramétrer les sorties physiques de la console. On a les sorties cette fois-ci qui fonctionnent par bloc de 4, sorties 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12, 13 à 16. J'ai paramétré ici que mes sorties qui vont m'intéresser de ma console, ça va être 5 à 8, 9 à 12. Parce que mes 4 premiers, c'est en général mes retours que je vais utiliser directement sur le DL16, c'est pour ça que je les ai paramétré en AES50 1 à 4. Et ma façade qui est en général en 15 et en 16, je les ai paramétré ici en AES50 5 à 8 pour que ça arrive sur mon DL16 en 5 à 8. Donc, les sorties XLR que je conserve sur ma M32, ce sont les sorties 5, 8, 9, 12, mais je vais potentiellement rien avoir à patcher directement sur la console. J'enchaîne avec l'onglet suivant, l'onglet Patch Out. C'est ici qu'on va régler en détail ce qu'on va vouloir envoyer dans les sorties de la console. Ici, j'ai une petite étoile, ça veut dire que j'ai fait un réglage différent. Ça me le dit ici, C'est-à-dire que j'ai paramétré ces 4 sorties-là et puis les 4 dernières en AES50. Donc, c'est pour ça qu'on me les précise bien qu'elles ne vont pas sortir directement de mes entrées physiques. Je vais pouvoir sélectionner pour chacune de mes sorties à quoi cela va correspondre. Donc, je vais pouvoir déjà désactiver éventuellement une sortie si je ne veux pas qu'elle serve. Je vais pouvoir mettre que c'est le général gauche, général droit, le milieu, c'est-à-dire souvent le caisson. Pourquoi pas des mix bus, c'est-à-dire des bus qu'on aurait fait, que ce soit des retours ou d'autres mix bus. Également des matrices pour pouvoir régler, par exemple, des envois de type rappel. Des sorties directes de console, si je veux sortir directement de la console pour attaquer, par exemple, un enregistreur ou doubler une piste. Ou des sorties directes auxiliaires. Si j'ai besoin, je peux régler aussi monitor. Ça va être les sorties qu'il y a en arrière de console pour le retour du technicien façade ou, pourquoi pas, une sortie toll-back. Et je vais pouvoir faire cela pour chacune des 16 sorties physiques de ma console. Si je me décale d'un onglet, je vais avoir la même chose à faire pour les sorties auxiliaires, les sorties jack qu'il y a à l'arrière de la console. Et également pour les sorties numériques AES-EBU qu'il y a également à l'arrière. Donc, c'est simplement des sorties qui vont pouvoir sortir une seule piste. C'est des sorties numériques, mais sans passer par les tâches de traitement analogiques, on va pouvoir sortir deux pistes numériques. Pour les P16, ça va être pour tout ce qui est les réglages du musicien depuis le plateau. Donc, avec un réseau RJ45, on va pouvoir choisir en ultra net différentes pistes qu'on veut envoyer dans les 16 pistes possibles du P16. Avec la même chose, soit directement des bus, soit des pistes individuelles. Donc, par exemple, un chanteur va vouloir, pourquoi pas, sa voix en direct. Si le chanteur est en 32, il va vouloir sa voix en direct pour se la régler tout seul. Mais plutôt que d'avoir à régler indépendamment toute la batterie, grosse caisse, caisse, etc., on va peut-être plutôt lui faire un bus de batterie et il pourra se régler simplement le volume de tout son bus. A chaque fois, on peut sélectionner si on veut avant effet ou après effet, pré-fadeur, post-fadeur, pour savoir si ce qu'on va faire sur la console, ça va influer sur le réglage du musicien. Je reviens juste sur la sortie Out avec, j'ai oublié de vous parler de la gestion du délai. Si vous avez des enceintes qui sont décalées physiquement entre elles, par exemple des enceintes de rappel, on va pouvoir leur appliquer un délai. Si je prends par exemple ma diffusion de façade, qui est en 15 par exemple, qui est en gauche et en droite, elle apparaît ici 15 gauche, 16 droite, je vais pouvoir lui appliquer un délai, plus ou moins grand. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir à la fois le métrage en mètre, en millisecondes et en pied. Donc si je sais que mes enceintes sont décalées par exemple de 5 mètres, je vais pouvoir directement régler sur 5 mètres, ce qui fait 14 millisecondes. Je l'active et je le désactive, ce qui me permet d'écouter en direct si ça me convient ou pas. Et enfin l'onglet User, c'est là où ça va être intéressant de pouvoir faire un patch vraiment comme on le veut sur la console. On va pouvoir régler tous les inputs, mais les outputs aussi. Dans les inputs par exemple, on ne va plus travailler uniquement par bloc de 8 comme on le faisait dans l'onglet d'avant. On va pouvoir sélectionner précisément si l'entrée in 1, on veut que ce soit le local in 1, ou si on veut que ce soit les AES 50, ou si on veut que ce soit d'autres entrées de la console, comme la carte, etc. Et on va pouvoir faire ça pour chacune des 32 pistes, avec des users réglables sur 32 pistes. Si je mets que la première piste sera un AES 50, mais que la deuxième sera un local in, par exemple, en 2, et que la troisième, c'est la carte USB en 3, au niveau de mes pistes, il va s'afficher sur les écrans la petite lettre. Pour cela s'affiche, ici je suis toujours paramétré avec mes entrées AES 50. Moi je veux définir que mes 8 premières tranches, ce soit mes users. Donc je vais dans mon bloc input, je choisis mes users 1 à 8, et ici j'ai bien le AES 50, l'entrée numéro 2, vu qu'il y a un marqué, et le C pour le 3. Pour passer en output, je baisse, et je vais pouvoir régler exactement la même chose, cette fois-ci pour les 48 sorties, vu qu'on a 48 sorties possibles via l'AES 50. Si je veux que cela s'applique, il faudra bien que j'aille dans mon bloc routing XLR, et que je choisisse, dans l'un de mes blocs, la section User Out qui correspond. Alors je voulais juste faire une petite précision supplémentaire, parce qu'au moment du montage, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément clair, et justement le routing de la M32, déjà de base, ce n'est pas forcément facile à maîtriser, donc je me devais faire une petite précision pour que ce soit un petit peu plus clair. Il faut bien comprendre qu'on a deux onglets importants, l'onglet bloc, l'onglet patchpoint. Au niveau du routing de sortie, il faut dans un premier temps que vous routiez ce que vous souhaitez sur les 16 sorties. Ces 16 sorties, pour l'instant on ne parle pas si c'est des sorties physiques, les sorties à l'arrière de la M32, on ne parle pas si c'est des sorties AES 50, on ne parle pas si c'est des sorties card. Ça pour l'instant c'est uniquement des sorties, on va dire virtuelles, de la console. Donc on a 16 sorties disponibles, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qu'on envoie dans chaque sortie. Donc de base, si on ne touche rien à la console, l'output 1 c'est le mixbus 1, l'output 2 le mixbus 2, etc. Jusqu'à l'output 14, et ensuite le 15 c'est en général le gauche, sortie générale gauche, et le 16 c'est sortie générale droite. Ça c'est ce qui se passe de base. Mais sur cet écran-là, il faut que vous affectiez ce que vous voulez envoyer dans chaque départ. Donc c'est vraiment un routing interne de la console, sans préciser où est-ce que ça va sortir de la console. Une fois que vous avez fait cela, c'est dans l'onglet bloc routing que vous allez devoir dire ce que vous venez de patcher dans la console, à quel endroit vous allez le faire sortir de la console. Donc de base, ce qu'on vient de faire en général, c'est pour que ça sorte à l'arrière de la console sur les sorties physiques. Donc output 1, 4, output 5, 8, output 9, 12, output 13, 16. Sur les colonnes 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16. Donc ça c'est vraiment ce qui est de base. Moi je vous avais dit, mon cas, dans l'AES 50A, je fais sortir sur mes sorties 1 à 8 de mon DL16, j'ai 8 sorties sur mon DL16, je fais sortir les sorties output 1 à 8. Donc c'est-à-dire ce que j'ai paramétré ici de 1 à 8, ça va sortir sur mon DL16 de 1 à 8. Maintenant sur mon onglet XLR, je peux très bien décider que ce ne soit pas mes sorties output que j'affecte sur mes XLR, mais que ce soit autre chose. Par exemple, admettons, si je me mets en card, c'est-à-dire tout ce qui va rentrer depuis l'ordinateur dans la console, je vais vouloir que ça ressorte sur les sorties physiques 1 à 4. Si je sélectionne AES 50 1 à 4, tout ce qui rentre dans la console en AES 50 sur les canaux 1 à 4, ça va ressortir sur les sorties physiques 1 à 4. Parce qu'ici on est bien sur l'XLR output, donc c'est vraiment les sorties physiques de la console, les sorties XLR. Card, ça va être la sortie USB, et bien les sorties USB, donc de base c'est paramétré que mes entrées XLR sortent dans ma carte. Pour l'AES 50, c'est pareil, je sélectionne qu'est-ce que je veux qu'ils sortent de mon AES 50, et donc il faut bien comprendre qu'on ne mélange pas l'output interne de la console, même si c'est appelé analog output, c'est une petite erreur de dénomination, et ça c'est vraiment le routage interne de la console, et ensuite vous la signez où vous voulez sur les sorties physiques de votre console, qu'elles soient XLR, AES 50 ou USB. Même chose pour les sorties, ce qui est appelé auxiliaire, je suis dans l'onglet patch, donc on a aussi d'autres possibilités de sortie, c'est aussi un routage interne, donc par exemple, pour cet exemple, j'ai mis qu'en auxiliaire 1, je vais mettre le milieu, le caisson basse, auxiliaire 1, out, c'est encore une fois un routing interne à la console, pour l'instant, il va sortir, si je n'ai rien touché, de base dans les sorties jack à l'arrière de la console, mais je vais dans ma sortie XLR, et je décide si je veux d'y affecter, hop, je viens de le faire, mes auxiliaires 1 à 4, et donc je vois bien dans mon overview, que sur mon XLR 1, je vais avoir le main, MC, le milieu, qui va sortir, même si ce n'était pas du tout patché dans l'onglet XLR, analog, out, mais auxiliaire, et ça, je peux très bien le faire, également l'appliquer dans l'AES, si je sélectionne aux 1 à 6, donc ça m'offre une possibilité supplémentaire de routing. Une dernière chose, rien n'empêche de paramétrer individuellement chaque piste, pour cela, je sélectionne la piste que je veux paramétrer, je vais dans l'onglet Home, Config, cet onglet-là, et je peux régler ici, pour chaque piste, la source d'où elle provient, donc cela est influé par le réglage du routing que l'on a fait dans les onglets routing, mais je peux lui dire que la piste numéro 1, donc c'est bien mon channel 1, est-ce que je veux que ce soit, par exemple, l'AES AA1, ou est-ce que je veux, par exemple, que ce soit le IN17, etc. Toujours, à chaque fois, ce que je modifie ici, ça va influer sur l'écran qui appartient à la piste. Un exemple de à quoi ça peut bien servir, par exemple, j'ai un chanteur qui chante en 31, donc je sélectionne ma piste, c'est bien l'entrée physique numéro 31. En 32, j'ai rien, admettons, mais moi, je me dis que j'aimerais bien faire un son différent de ma façade que de mes retours. Par exemple, si mon chanteur, il veut une grosse compression sur sa voix, mais que moi, je ne la veux pas dans ma façade, et bien tout simplement, en 32, je vais lui dire que je veux la piste numéro 31, ce qui fait que j'ai une recopie, tout ce qui va rentrer en 31, va rentrer à la fois en 31, mais aussi en 32, depuis l'entrée 31, et donc, par exemple, ma piste 31, c'est celle que je vais envoyer dans le général, et ma piste 32, celle-ci, je la sélectionne, et j'enlève l'envoi dans le stéréo, ce qui fait qu'elle ne va plus partir dans mon général, dans mon master, mais je vais pouvoir l'envoyer uniquement dans les retours, et y appliquer exactement les réglages que je veux d'équalisation ou de compression. En conclusion, les possibilités de routing sont infinies sur la M32 ou quasiment infinies, même si cela, ce n'est pas toujours facile à comprendre comment ça fonctionne, je vous invite à travailler un petit peu ça chez vous de votre côté, et une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, il y a plein de choses intéressantes à faire qui pourront enrichir votre mixage. Sous-titrage ST' 501